... Un grand plaisir de nous retrouver encore pour le débat pour la nation. C'est toujours un vif régal quand les dignes fils du pays se rencontrent pour échanger sur les questions sociopolitiques, économiques, sécuritaires même, de leur pays. Merci beaucoup à vous tous pour cette grande attention et grande fidélité. Je reçois pour vous, moi particulièrement dans le débat pour la nation, pour la toute première fois, Eric Chiswaka, KBA, qui monte un jeune, qui monte de plus en plus dans tous les plateaux. Il est un cadre de l'ADC, du sénateur, du président également du Sénat. Modeste, Badi, Loukobo, les professeurs, nous avons échangé sur l'actualité politique qui reste dominée également par la marche de l'opposition pour ses ventes. C'est vrai qu'il y a aussi les propos du président zambien qui venait de tomber et qui pratiquement charge les autorités congolaises concernant cette pénurie de maïs, selon les présidents zambiens. Avant la présence, soit le séjour de l'équipe camérette, de cette équipe gouvernementale au niveau des Zambies, les autorités congolaises n'ont jamais saisi officiellement les autorités zambiennes. Et concernant ce problème des maïs aussi, l'ont été ici à Kinshasa, le gouvernement était en train de parler de la main noire. On ne sait pas qui dit vrai et qui dit faux. Nous allons poser toutes ces questions à Eric Chiswaka. Pourquoi ne pas réfléchir également sur les processus électoraux, parler également des 91 millions de la Banque mondiale. Jusqu'à présent, on ne sait pas, la Banque mondiale exige toujours l'attentabilité. Toutes ces questions vont faire objet de cette émission. Merci beaucoup à vous, Eric Chiswaka, KBA. J'espère que vous allez bien. Très bien, Gramic-Legrand. Alors, je vous vois dans plusieurs plateaux. Qu'est-ce qui vous motive, Eric Chiswaka ? Parce que vous avez besoin d'emmener une vie comme nos politiques, parce qu'on doit passer l'heureux. Actuellement, les gens qui vivent mieux, en RDC, ce sont des politiques, c'est la politique qui paye mieux. Un vent, ou bien c'est vraiment une passion, un désir d'échanger les choses, un désir d'apporter un sang nouveau. Et tant que jeunes, c'est vrai, même ceux qui nous suivent, là, ils vont reconnaître votre visage, parce que vous êtes dans tous les médias. Qu'est-ce qui vous motive d'abord ? C'est d'abord l'amour de mon pays, il faudrait le dire. L'amour du pays. L'amour du pays. Je défends notre pays. Nous voulons à ce que nous puissions construire une nouvelle nation. Il faut vraiment le dire ainsi. Moi, j'ai toujours parlé de la réfondation de l'État. Ce que nous sommes en train de chercher, bien que... Et comme Cessanga ? Bon, je ne suis pas dans la logique de M. Cessanga. Mais c'est pratiquement le même concept, non ? Non, mais il faut... Il parle également de la réfondation. Quand Cessanga parle de la réfondation de l'État, il n'est pas dans mon esprit, en fait. Et dans votre esprit, dans votre appréhension, c'est quoi ? Moi, dans la réfondation de l'État, je parle des principes qui devraient être respectés, que ce soit ceux qui sont au sein de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Quels sont ces principes-là ? C'est-à-dire, il faille à tous les Congolais de se mettre d'accord pour que nous puissions construire notre pays. Notre pays est d'abord, et jusqu'à ce moment, un chantier. Il faut vraiment que nous le disions. Prenez ceux qui ont géré la République, qui ont précédé le président Tshisekedi. Vous verrez que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que le président Tshisekedi était en train de se battre pour construire ce pays. Mais vous verrez que si on avait de la volonté et de l'amour, les Congos devraient peut-être être comme les Qatar. Puisque lorsque nous comparons les Qatar de 1970-1960 avec les RDC, c'était pratiquement la même chose. Moins même que la République démocratique du Congo. Mais ils ont travaillé, ils ont mouillé les maillots aujourd'hui. Tous, nous voulions faire un tour au Qatar, voir comment les choses se passent de ces côtés-là. Évidemment. Alors, c'est pourquoi, avec cet amour de mon pays, je me suis dit, il faut que je puisse aussi travailler pour apporter le peu que j'ai en termes de contribution, en termes de cette intelligence que je possède, je crois, pour que nous puissions travailler afin de renouveler certaines choses, notamment quand je parle de la refondation de l'État, mais également aussi de l'organisation de l'État. Vous savez, c'est vrai, on ne dira pas que l'État n'était pas fondé. L'État est, mais sauf qu'il y a les règles, les principes qui ne sont pas respectés comme il se doit. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour apporter aussi ce que nous avons. Et je crois, avec l'aide de Dieu, nous allons construire ces beaux pays. Alors, merci beaucoup, Eric Chiswaka. C'est vrai que, même vers la fin, nous allons essayer un peu de déplacer un mot là-dessus pour les jeunes. On prend très vite alors l'actualité politique qui venait de la détomber. Les présidents zambiens qui déclarent tout haut que les autorités congolaises n'ont jamais contacté officiellement les autorités zambiennes concernant cette pénurie des maïs. Pour lui, si les autorités congolaises avaient contacté, certainement la situation aurait déjà été décomptée. Alors, comment est-ce que vous, qui défendez le pouvoir, vous pourriez expliquer cela quand le gouvernement parlait de la main noire ? C'était rien qu'une invention ? C'était pour, comme on dit, trouver des boucs émissaires ? Ou bien c'était quoi ? Parce que la Zambie ne reconnaît pas cela. Les autorités congolaises n'ont pas saisi les autorités zambiennes, selon les présidents Aykande de la Zambie. Écoutez, la République démocratique, comment était alimentée par des entrepreneurs de la Zambie ? Oui. Il faut que nous serons clairs de ce côté. Ce n'était pas le gouvernement de la Zambie. Ah, d'accord. Avec le ministre de, je crois, de l'Agriculture, etc., de la Zambie. Donc, il n'y avait pas un contrat ou un partenariat entre. Etat, Etat. Etat, Etat. C'était des entrepreneurs qui... Les pouvaient. Les privés. C'était comme ça. Et lorsqu'on parlait de la main noire, puisque le gouvernement, avec des investigations menées, un de nous qui vend aussi le maïs, il faut le dire ici, qui alimente aussi la Zambie, qui alimente l'Afrique du Sud, qui alimente la Tanzanie, etc., avait négocié, selon les informations de notre possession, pour que la RDC ne soit plus approvisionnée de cette manière. C'était des discussions entre un des entrepreneurs congolais, que nous appelons Moïse Katoumbi, selon les informations de notre possession, qui avait discuté avec ses frères aussi de la Zambie pour le cas de maïs. C'est pourquoi on a parlé d'une main noire qui empêchait à ce que nous soyons approvisionnés. Et donc, ici, quand le président de la Zambie parle officiellement pour dire que nous n'avions pas contacté le gouvernement de la Zambie, je crois qu'il a bien précisé, ici, qu'il s'agissait des entrepreneurs. Cela n'est pas interdit. Lorsqu'un gouvernement en place essaye de cibler dans X pays, soit il peut traiter avec le gouvernement en place, soit avec un entrepreneur qui a peut-être une entreprise capable d'alimenter certains pays, capable d'alimenter X, Y pays. Ce n'est pas interdit, les partenariats publics-privés, privés, privés, etc. Donc, il n'y a pas un problème là-dessus. Est-ce que ce n'était pas une démarche biaisée au départ de la part de notre gouvernement ? Pourquoi ne pas penser à saisir les officiels de la Zambie ? Certainement, avec eux, nous pourrions avoir des facilités, État à État. Le gouvernement zambien pourrait saisir ses entrepreneurs. Est-ce que ce n'était pas déjà mal conçu de la part de notre gouvernement d'aller vers les entrepreneurs ? Non, le gouvernement d'abord est parti puisque nous avions eu des contrats avec les entreprises privées. Alors, lorsque ces entreprises privées de la Zambie bloquent l'approvisionnement, c'était important qu'ils descendent pour essayer de vérifier, savoir pourquoi il y a ces blocages-là. Et par la suite, essayer de contacter le gouvernement de la Zambie pour essayer d'en discuter, de voir s'il y a la possibilité que nous pouvions avoir un partenariat ensemble. Mais, comme je venais de le dire, ceux qui sont partis, c'était pour renégocier, s'il faut le dire ainsi, avec les entrepreneurs de la Zambie. Donc, je crois que cela ne peut pas poser un problème. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez Bill Gates qui est un entrepreneur, et si aujourd'hui, la RDC voudrait traiter avec Bill Gates, vous n'allez pas interdire à un État de pouvoir traiter avec un privé fort qui a de moyens, qui approvisionne plusieurs pays. Donc, c'était dans ce sens-là que cela a été fait. Mais je crois qu'il y a eu des décisions, des résolutions notamment. Vous avez suivi Vital Caméry qui a essayé d'éclairer la lanterne des uns des autres sur ce que le gouvernement fait, ce qu'il a déjà mis en place comme prévision pour que nous puissions résoudre à cette question de pénurie de maïs. Alors, Eric Tchiswaka, comment expliquer toute une délégation ? Parce qu'on a vu des images, on n'a pas, en tout cas, des images qui ont circulé sur la toile. Moi, également, j'étais dans les briefings où M. Vital Caméry parlait de cette pénurie. Quand la délégation gouvernementale de la RDC s'était déplacée, on n'a pas vu des photos où nos ministres, en train d'être reçus par les ministres également d'autres pays. On a plutôt vu, c'est vrai que vous aviez justifié cela en disant que non, il y avait déjà un contrat entre notre nation et les privés. Mais comment expliquer que toute une délégation gouvernementale de plus de quatre ministres, comme disait M. Vital Caméry, s'est déplacée, sans rencontrer ne fussent des officiels ? Je ne sais pas si l'on fait en aparté, en sourdine, sans pourtant que les images puissent fuiter dans les réseaux. Mais on a comme l'impression que le gouvernement s'est déplacé pour ne pas aller, ne fussent rencontrer des officiels. Comment est-ce que ça peut s'expliquer que quatre ministres d'un pays s'y déplacent ? Il va au niveau de l'Afrique du Sud, de la Zambie, mais il ne rencontre pas des officiels, ne fussent même pas courtoisées. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, parce que tous nous avons envie que cette délégation ait été allée simplement rencontrer ces entrepreneurs. Mais je crois que peut-être qu'il y avait une procédure qui avait été peut-être menée. Je ne suis pas peut-être Vital Caméry pour expliquer le pourquoi. Et c'est à lui, comme ministre de l'Économie et certains ministres qui sont partis, de nous expliquer pourquoi ils n'ont pas été récits d'une manière officielle. Mais moi, ce que je sais, comme je venais de l'évoquer au départ, c'était d'abord important d'essayer de discuter avec les entrepreneurs de la Zambie pour savoir pourquoi il y a eu ces blocages suite à l'approvisionnement. Mais tous, nous avons suivi les discours du président de la Zambie. Je crois que peut-être que les jours qui suivent, il y aura soit un partenariat avec le gouvernement aussi de la Zambie ou avec d'autres privés pour que nous puissions voir comment nous pouvons résoudre à ces problèmes. Donc, ce n'est pas un problème. Je pense que ça pourrait peut-être être... Soit il y a eu une discussion que nous ne connaissions pas, puisque ça n'a pas été jusqu'à ce moment, personne n'essaie. Peut-être que Kamer et les autres ont essayé d'échanger avec le gouvernement de la Zambie en place. Oui, en appartant, ça pourrait... Évidemment, ça pourrait... Donc, nous parlons au conditionnel. Je crois que c'est vital Kamer aux autres de nous le dire. Il peut peut-être nous dire qu'il y a eu ça, qu'il y a eu ça, peut-être qu'il y a eu un blocage x et y. Mais je pense que la Zambie est un pays ouvert, puisque nous travaillons déjà avec la Zambie depuis très longtemps. Et je crois que des choses seront résolues. Le gouvernement est en train de travailler par rapport à ça. Mais en écoutant tout ça, c'est vrai que c'est la vision du président. Mais est-ce comme le président s'est plaint autrefois ? Apparemment, est-ce vraiment que le président a des bons collaborateurs, des bons conseillers ? Et ces conseillers ne sont pas là que seulement pour percevoir les salaires, les primes, les aventures, etc. Est-ce le président a vraiment des bonnes personnes, capable de dire au président que, tiens, on prend cette démarche, on y va ceci, on fait ceci ? En écoutant ces propos du président Zambien, vous sentez que le président a des collaborateurs sérieux ? Nous sommes dans un principe de séparation de pouvoir. Le ministre de l'Économie, c'est dans son secteur. Exactement. C'est un collaborateur également du président. Évidemment, c'est un collaborateur, je vous dirais ça indirect, parce que lui dépend automatiquement du premier ministre, qui est le patron du gouvernement. Donc dans ce job description, c'est important quand il s'agit, puisque c'est que nous parlons de maïs, c'est la rarité de maïs au Katanga et aussi au Kassai. Donc la rarité qui a créé ce que nous appelons en économie les marchés noirs. Alors les marchés noirs, c'est-à-dire que chaque individu commence à fixer le prix, puisque... La spéculation. Évidemment, la spéculation. Et les prix commencent à... L'inflation. Voilà, l'inflation. Et donc maintenant, il faille au ministre d'essayer de traiter cette affaire, de voir comment on peut réglementer cela. Et c'est dans son département, il sait comment il devrait s'y prendre. Donc c'est à lui de voir ce qui devrait être fait. Alors, mais c'est vrai que les ministres de chaque secteur peuvent collaborer, bon, pas PEV, mais collaborent aussi avec les présidents. Ils font un rapport, soit direct, soit indirect, au président. Et les présidents... Il y a les conseils des ministres également, où tout le monde s'arrête. Évidemment, là où il siège et là où chacun explique ce qui ne s'est pas dans son secteur, et là où il y a Bouloukaï, face au président de la République. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais ici, il faudrait dire aussi que le président, ses conseillers, le collège des conseillers, dans chaque secteur, qui explique au président ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Un peu la contre-expertise. Évidemment, la contre-expertise pour qu'on ait de très bonnes décisions, qu'il n'y ait pas de tâtonnement. Mais alors la question posée, est-ce que le chef de l'État a vraiment des bons conseillers ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons un problème, il faudrait le dire, un problème d'hommes. Un problème, c'est-à-dire, vous pouvez être là, vous avez une vision, vous voulez incarner votre vision, imposer votre vision, mais il y a peut-être certains qui n'ont pas compris la manière dont vous voyez certaines choses. Il faut vraiment que nous disions, et ça, c'est un problème pour tout le monde, il faudrait l'exercice. Exactement, c'est partout. Que ce soit même ceux qui sont dans l'opposition, il y a certains qui... Et même dans les privés, même. Même dans les privés, peut-être Fayoulo a des idées, mais entouré de certaines personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils voient, et c'est Sangha et les autres. On a vraiment aussi ces petits problèmes qui dérangent beaucoup des acteurs politiques, des dirigeants, etc. Mais je crois que, s'il faut voir au niveau de ce qui entoure les présidents, moi, je vois qu'il y a encore un problème. J'ai le dit en toute liberté de l'expression. Le président l'a dit également lui-même. Oui, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'imposer la vision du président. Il y a encore des blocages à gauche et à droite. Certains tâtonnent autour du président de la République. Ça, il faudrait que nous soyons vrais. Mais je crois que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui observe aussi beaucoup. C'est un grand observateur. Mais je sais qu'il a toujours pris des bonnes décisions après. C'est-à-dire, après l'observation, il sait comment sanctionner. On a vu certains être sanctionnés au niveau de ses conseillers. D'autres ont été remerciés, etc. Mais je pense qu'il pourra peut-être diluer certains et imposer ce qu'ils peuvent essayer de matérialiser sa vision qui était la refondation d'un État moderne, mais également la lutte contre la pauvreté. C'était ça, un projet de société du président de la République. Certes, qui a été matérialisé sur le programme du gouvernement, puisque un candidat président présente un projet de société. Et ces projets de société, conforme à la Constitution, qui dit que le président de la République et le Premier ministre se mettent en concertation pour présenter le programme du gouvernement. Et donc, je crois que ces projets de société ont été matérialisés par un programme du gouvernement qui est jusqu'à aujourd'hui exécuté. Puisque lors du projet de société du président, il avait présenté, je crois, 20 piliers. Et donc, ce qui a été transformé en programme du gouvernement, qui est aujourd'hui présenté par Sam Alokondé, et à petit fait, ils sont en train de matérialiser cette vision incarnée par les présidents de la République. Alors, merci beaucoup, Eric Chiswaka. Moi, je pense que sur cette question, également, les députés doivent faire, les parlementaires en général, les sénateurs, les députés, doivent également faire leur travail, c'est-à-dire interpeller également certains membres du gouvernement. Ce sera intéressant. Mais on prend vite les retours en force du comité laïc des coordinations, les CLC, qui pour en communiquer aujourd'hui une déclaration. Les CLC constatent que ce qu'ils réprochaient à Kabila, à un certain moment, apparemment, rien n'échange sous Félix. Ils demandent à la population de se préparer. Bientôt là, ils vont répondre les mouvements des rues. Comment est-ce que vous réagissez quand ces laïcs, catholiques, qui ont accompagné effectivement ces pouvoirs, sous les rênes des Kabila, se décident aujourd'hui de combattre ces régimes parce que rien n'échange ? Non, mais écoutez, dire que rien n'a changé, je crois que ce n'est pas être vrai. Allons-y. Parce que s'il faudrait comparer les 18 ans, c'est vrai, ils vont toujours nous amener dans cette étude comparative. Lorsqu'on dit que rien n'a changé, ce n'est pas être vrai. Lorsque vous prenez les 18 ans de la gestion des Kabila, vous verrez qu'il y avait des morts, on réprimait des manifestations, on arrêtait, il y avait mort d'hommes, etc. Qu'alors, sous le mandat de Tshisekedi, je n'ai pas vu des gens marcher et que la police tire aux vues de tous et que la police tabasse les prêtres catholiques, nous n'avions pas encore vu des images que nous avions assistées en 2016 où nous avons vu des prêtres être tabassés. Donc dire qu'aujourd'hui c'est pratiquement la même chose, je crois que ce n'est pas ça. Mais bon, l'SLC est en train de faire son travail, de condamner certaines choses. Il faut dire qu'il y a des petites choses aussi qu'il faudrait que nous puissions condamner. Notamment, moi j'ai parlé, j'avais dit qu'il fallait à Gentilnie-Gobila de laisser l'opposition marcher. La marche qui a été prévue les 13, pour moi, je n'étais pas du tout d'accord du fait que c'est là et a été reporté. Il a fallu laisser à l'opposition de marcher pour que l'on prouve aussi que cette liberté de marche, la liberté d'expression conforme à l'article 26, la liberté d'expression conforme à l'article 23, est garantie. Il a fallu vraiment ça. Mais il faut poser maintenant la question à Gentilnie-Gobila, pourquoi il y a eu ces reports, mais dire qu'il n'y a pas un changement, je crois que c'est non, puisqu'aujourd'hui la liberté de l'expression, nous avons des opposants qui passent à la télévision, qui parlent. C'est vrai qu'il ne faudrait pas confondre la liberté de l'expression aux insultes, puisque lorsque vous insultez quelqu'un, même s'il n'est pas politique, la Constitution donne une garantie à cet homme de vous porter plainte pour justifier ces insultes, et donc pour que vous puissiez corriger ces là. Si aujourd'hui il y a des gens qui peuvent parler, ils ont cette liberté. Mais il faut dire aussi que la justice arrête ce qui passe par des bavures. Lorsque vous vous présentez devant la télévision, vous analysez, c'est vrai, c'est bien, on vous laisse cette liberté. Mais quand vous commencez maintenant à insulter la diffamation, etc., mais là aussi il y a un travail de la justice qui vient pour vous interpeller afin que vous justifiez cela. Lorsque vous accusez les gens forcément sans avoir de prêve, des éléments, eh bien, écoutez, la justice est là, présente. Vous n'allez pas dire que c'est manque de la liberté de l'expression. La liberté de l'expression n'a jamais été la liberté de la diffamation des insultes. Il faudrait que nous soyons clairs de ce côté-là. Mais il faut dire que nous avons des opposants qui passent à la télévision, qui critiquent, qui analysent. Hier, ce n'était pas comme ça. Hier, vous analysez, même si vous n'insultez pas. Hier, ce n'était pas comme ça ? Évidemment, mais hier, c'était... Ou l'opposition de l'IDPS ? Non, mais hier, c'était... Est-ce que l'IDPS a des soins de nos gens sur, je ne sais pas, les libertinages, les déplacements de langages, les diffamations ? Bon, moi, je ne suis pas venu parler de l'IDPS. Ah, d'accord. Je parle de moi comme cadre de l'AFDC. Je parle aussi du fait que le président Tshisekedi, c'est vrai qu'il vient de l'IDPS, mais actuellement, il ne faudrait pas comparer, en fait, prendre Tshisekedi comme président de l'IDPS de tout le monde, puisque la fonction qui l'occupe aujourd'hui, il ne peut pas gérer la République et automatiquement gérer aussi le parti d'IDPS. La Constitution interdite, c'est là. Il est le président de tout le monde. Donc, si aujourd'hui, il faut faire une étude comparative de l'IDPS quand ils étaient dans l'opposition, et aujourd'hui, je crois qu'il faut faire appel à ceux de l'IDPS qui peuvent expliquer exactement ce qu'ils faisaient à l'époque et tout ça. Mais ce que je déplore aujourd'hui, ce sont aussi les déplacements des langages. Je l'ai dit, je suis cadre de l'AFDC. Je ne peux pas accepter que ce soit ceux qui sont au sein de l'opposition ou de la majorité, que ce soit ceux qui sont au sein de l'AFDC ou ceux qui sont au sein de l'IDPS, insultent, disent n'importe quoi. Il faut qu'il y ait les respect. C'est vrai que la contradiction existe. C'est ça aussi la démocratie. Nous sommes dans une république démocratique. Il y a toujours des débordements dans tous les pays. On voit même dans des ensemblées nationales partout dans le monde où les députés, en tout cas, se livrent à des scènes violentes. Mais ils sont sanctionnés. Ils sont sanctionnés. Et aussi ici, certains sont sanctionnés. Lorsque vous commencez à diffamer, à insulter, que vous soyez de l'opposition de la majorité, il faut laisser la justice faire son travail. Le droit est là aussi pour recadrer. La justice est là pour recadrer, pour vous discipliner. Donc moi, je crois qu'ici, le CLC fait son travail. Je ne l'interdis pas. Mais dire que c'est la même procédure qu'hier, je crois que cela n'est pas totalement vrai. Parce que hier, c'était encore beaucoup plus terrible. Aujourd'hui, je n'ai pas vu, moi, les fausses communes qui existaient hier. Comment on a battu ? On n'a pas vu. Vous savez ce qui s'est passé avec... Comment il s'appelle ? Je crois que ça doit être John Lombie. Nous avons assisté à des vidéos. Nous avons vu des photos. Des fausses communes. Pas de fausses communes. où c'était une chambre... Ah oui, je vois. On interpellait certains. Et puis avec un congélateur, on en a vu ça. Et Delphine Cayimbi. Évidemment. Dans la résidence de Delphine Cayimbi. Évidemment. Mais aujourd'hui, on ne peut pas... Mais on parlerait de démontage. C'est là, c'est proche. C'est vrai qu'on évolue. On prend un point dans cette communication du CLC. Tout un gouvernement s'est transformé en plateforme électorale, perdant ainsi son objectif constitutionnel d'être au service exclusif du peuple congolais, qui n'est pas que composé de leurs militants. Certains membres de ce gouvernement persistent à présider leur parti en violation flagrante de l'article nonancé de la constitution qui les oblige pourtant à démissionner de leur fonction politique. Ce qu'on reprochait, c'est ça, au régime. C'est là où on voyait pratiquement tous les ministres dans les FCC. On a vu récemment tous les gouvernements de l'Union sacrée signer la charte, pratiquement dans un cadre très privé. C'est également ça que les CLC reprochent. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Nous sommes dans une année électorale. Ceux qui sont au sein du gouvernement sont ici aussi de l'Union sacrée. Ce sont des politiques. Évidemment. C'est vrai que leurs fonctions ne peuvent pas être dans un parti politique. Et diriger un parti politique. Évidemment. C'est-à-dire qu'il y a cette séparation-là. Une compatibilité. La compatibilité sont en train de gérer la République. Mais il faut dire que nous sommes dans une année électorale. C'est-à-dire ? Une année électorale, c'est-à-dire que ceux qui sont au sein du gouvernement se préparent aussi pour être élus, comme des députés nationaux, réélus, etc. Alors, une année électorale, chaque parti politique se prépare. Une année électorale, même ceux qui sont au sein du gouvernement se préparent. Tu sais qu'il est président de la République. Mais il s'est déjà déclaré candidat aux élections présidentielles. Vous n'allez pas l'interdire de se préparer aux élections. Voyez-vous ? Ah, d'accord. Les contextes sont particuliers. Et si je pourrais... Non, mais évidemment. Ce n'est pas qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée s'est transformée en une plateforme électorale. Elle était déjà une plateforme politique. Mais aujourd'hui, c'est une plateforme électorale. Et nous nous préparons pour les élections. Vous n'allez pas interdire à ceux qui ont des ambitions de pouvoir se préparer. Moi, je crois que c'est un peu du cocalane. Cette réflexion n'est pas fondée. Donc, chaque acteur politique s'est bas pour être élu. Il ne faudrait pas interdire à ceux-là. Vous laissez ceux de la Mouka se préparer. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans l'Agence de la République. Mais ils se préparent pour être aux affaires. Mais ceux qui sont aussi aux affaires se préparent pour rester là et pour travailler pour la République. Donc, moi, je crois que c'est un rapport de force. Mais il ne faudrait pas dire que c'est la même démarche que c'est d'hier, etc. Non. Même sous la gestion des Kabila, il y avait ceux qui étaient dans l'Agence de la République. Il y a eu FCC, qui était une plateforme électorale, mais également politique. Il s'est préparé pour être toujours dans la gestion de la République. C'est tout à fait normal. Je crois qu'il n'y a pas un problème là-dessus. Mais peut-être que ça a été mal interprété par le CLC. Et donc, les rapports des forces existent quand on se prépare dans une année électorale. Et vous n'allez pas interdire, n'est-ce pas, à ces personnes-là de se préparer. Moi, je crois qu'ici, il ne faudrait pas faire du cocalane là-dessus. Nous sommes dans une année électorale. Et si c'était peut-être qu'en 2018, pardon, oui, 2018-2019, je pouvais peut-être comprendre cette réflexion-là pour dire que ce n'est pas une année électorale. Les candidats vont déposer déjà... L'année est exceptionnelle. Mais évidemment, c'est suite aux élections qui doivent se préparer. Déjà, au mois de juin, je crois que c'est le dépôt des candidatures. L'appel à la candidature. Évidemment, l'appel à la candidature, etc. Donc, chacun se prépare. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. Et il ne faudrait pas interdire à ceux-là de le faire. Ah, d'accord. Parce que ici, la cliente a quoi ? Est-ce que cela ne pourrait pas influencer l'action gouvernementale qui pourrait être rien qu'orientée en faveur des militants, des partis ? Non, je ne pense pas. Qu'en politique ? Je ne pense pas. D'accord, c'est vrai, il y a beaucoup de sujets, mais on ouvre une brèche. Qu'est-ce qui se passe toujours entre l'AFTC et l'UDPS ? On sent que ce mariage ne colle toujours pas, n'est pas toujours mieux cimenté. Qu'est-ce qui se passe des tirs à gauche, à droite ? C'est vrai que vivre avec l'UDPS, ce sera un peu très compliqué. Tout le monde pourrait essayer un peu de rémémorer ce qui s'est passé dans les caches entre l'UDPS et l'Union sacrée. Tantôt en insulte vitale, tantôt en assence, on l'applaudit. Est-ce le mariage UDP-S, AFTC, c'est un mariage forcé ou bien un mariage naturel ? Ou simplement un mariage politique ? L'AFTC n'est pas l'allié de l'UDPS. Non. Les gens confondent. L'AFTC n'est pas l'allié de l'UDPS. Ah d'accord. L'AFTC est partenaire de l'UDPS, puisqu'il faudrait faire la différence. Allons-y. L'AFTC a aussi ses alliés. Parce qu'il y a AFTC et alliés. L'UDPS a aussi ses alliés. D'accord. Mais beaucoup confondent au sein de l'UDPS. Ils pensent que nous sommes les alliés de l'UDPS, dont ils peuvent commencer à faire n'importe quoi, etc. Donc on fait n'importe quoi, selon ce qu'il soit, on pourrait faire n'importe quoi à son allié ? Mais évidemment, nous les voyons, il y a certains qui font n'importe quoi. Je ne dis pas que nous les faisons chez nous. Ah d'accord. Nous savons respecter nos alliés. Nous savons suivre les principes. Ils contribuent en tout cas. Évidemment. Ils sont d'une importance capitale. Certains de nos alliés ont eu des postes ici, notamment, vous vous rappelez d'Adèle Caïnda, qui est devenue ministre de l'Etat. Et aujourd'hui, dans son ALDEC, si c'est ALDEC ? Oui, bien qu'elle a pris la poudre d'Escampette suite à son incompétence au sein de la gestion de la République. Non, elle a été reconduite par le président de la République, c'est-à-dire qu'elle a fait un travail, qu'elle a fait des prouesses. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de dossiers. Cette dame, elle ne mérite même pas cette fonction-là d'être ministre d'Etat, ministre des portefeuilles. Mais là, vous contredisez les choix. Vous êtes en train de cracher sur le choix du président de la République. Je suis en train de dire ce qui est vrai. Quand vous dites que je suis en train de contredire les présidents, ce n'est pas contredire. Quand un ministre n'assume pas ses fonctions communes, ce n'est pas un problème du président. Il y a également ces rapports de l'IGF qui accablerait Adel Kaïnda dans ses dossiers des communières. Évidemment, ce que j'ai dit, j'ai dit que suite à tous ces dossiers, aujourd'hui, Adel Kaïnda est en train de combattre même l'ombre du président de la République. C'est lui qu'on appelle l'ombre du président de la République, c'est Julien Linguets. Puisque l'inspection générale des finances dépend du président qui est l'institution. Lorsque vous vous attaquez à Julien Linguets, c'est-à-dire directement vous vous attaquez au président de la République. Exactement. Mais Adel Kaïnda, suite au détournement à tout ce qu'elle fait, elle ne veut pas que l'inspection générale des finances lui a l'idée de faire son travail. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et l'UDPS ? Alors, écoutez, je disais ici que nous ne sommes pas les alliés de l'UDPS, nous sommes les partenaires de l'UDPS. Entre partenaires, il faudrait qu'il y ait le respect. Mutuel. Il faut dire qu'ici, le président, la majorité parlementaire a été organisée aujourd'hui par les professeurs Modeste-Bad. L'informateur. L'informateur. C'était un travail d'éditant. J'ai toujours dit que le chef de l'État est le concepteur de l'Union sacrée. Mais je vous dis que Modeste-Bad est l'architecte de l'Union sacrée. Le concepteur, c'est-à-dire celui qui a la vision. Et cette vision devrait être matérialisée. La constitution est claire. Il n'a pas une majorité parlementaire. Il faille trouver un informateur. Il cherche qui ? Modeste-Bad, c'est lui qui identifie la majorité parlementaire. Ce n'était pas un travail facile. C'est un travail de dire la bère. Il a identifié la majorité parlementaire. Et aujourd'hui, le chef de l'État a une majorité parlementaire. Donc ce n'était pas Kabound ? Non, Kabound n'a jamais été choisi comme étant un informateur. C'est officiellement, c'était Bad, le CUEBO-S. Ce n'était pas Kabound qui faisait le travail à sa place. Non, c'est faux. Kabound n'a jamais été un informateur. Kabound n'a jamais fait ce travail. Et il n'a jamais déclaré lui-même, même quand il a quitté Tshisekedi, lors de cette conférence des presses où il avait tiré chez le président Tshisekedi, il n'a jamais dit qu'il était informateur d'une manière officieuse. Il n'a jamais tenu ce langage-là. Donc c'est l'AFDC qui a fait ce travail-là, Modeste Bhatti, qui a fait. Donc il est le partenaire du président de la République. Et nous avons composé la majorité parlementaire. Il y a eu le partage des tâches de responsabilité au sein du gouvernement, etc. Il y a eu des principes qui ont été établis, notamment, vous vous souviendrez, avec le SAMAD 1, c'était 8 députés, vous avez un ministère. 8 députés, donc tout a été fait convenablement. Mais vous allez vous rappeler qu'à un certain moment, après la sortie du SAMAD, nous avons eu à perdre certains postes, certains ministères, notamment au ministère de l'Économie. Jusqu'avant, certains députés nationaux ont chassé, s'il faudrait dire ainsi, un de nous qui était ministre de l'Économie, qui a été chassé. Et le poste a été géré pendant une année par un ministre de Finances qui a géré l'intérim du ministre de l'Économie. C'était Nicolas Kazadi, pendant une année pratiquement, si nous nous rappelons de ça. Nous n'avions pas tiré sur le président Jusqu'Eli, quand il a eu ce qui a été fait. Et nous avions perdu ces postes-là, après SAMAD, c'est Vital Kamiri qui a pris les postes en question. Deuxièmement, nous avons perdu encore le ministère du portefeuille, avec Adèle Kaïnda, qui était la liée de l'AFDC. Et quand elle a pris la poudre d'escampette, elle est partie. Selon les principes qui ont été établis, ces postes devaient revenir à l'AFDC. C'est-à-dire, ils ont pris le poste en question, ils ont donné ça à... Qui ont pris ? Non, mais ce qui a été fait. Je dis ici, SAMAD, le gouvernement qui a été composé, les chefs de l'État a jugé peut-être bon. Vous voyez la main noire des LUDPS derrière tout ça ? Non, mais je viens par là pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Alors, lorsque nous avons perdu les postes, l'AFDC n'est jamais passé pour tirer sur les présidents, ni sur le secrétaire général de l'IBS, Oïssin Kabouya, ni sur les premiers ministres. Nous avons réclamé ce qui était nos droits. Des bons élèves, en tout cas, à l'AFDC. Évidemment, mais nous, nous respectons les principes, nous sommes disciplinés, nous sommes un parti organisé. Nous avons réclamé, mais d'une manière bonne, d'une manière, je dirais, bien structurée, sans tirer sur les autorités. Mais aujourd'hui, vous avez l'IDPS qui commence à perdre aussi certains postes. Notamment, vous vous souviendrez, au Sud Kivu. Téungu Abidji, avec la mauvaise gestion de la province du Sud Kivu, certains députés... Plusieurs, en tout cas, désavoués par les députés. Déçus même. Évidemment, il était cadre de l'AFDC. Il a quitté l'AFDC pour aller à l'IDPS. Mais répéché par la Cour consulnaire. Répéché par la Cour consulnaire, évidemment. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours l'instabilité au niveau du Sud Kivu. Et cette instabilité, on tire, on dit que c'est Modeste Bahati qui aurait envoyé de l'argent pour qu'il y ait cette instabilité. Pourquoi ? Parce que Modeste Bahati ne veut plus de Téungu Abidji. Alors que c'est une fausseté. Ce n'est pas de la vérité. Et ce qui se passe au Tanganyika, nous avons assisté à certains qui se qualifient d'être des combattants de l'IDPS. Nous avons vu des vidéos circuler sur Internet. Ils se disent qu'ils sont des militants de l'IDPS. Ils ont insulté Modeste et Bahati. Il y a déjà vu un militant au niveau du Parlement, juste à l'extérieur, en train de tirer au vu de tous Modeste et Bahati. Alors, nous nous sommes dit que cela n'est pas normal. Il faudrait que le secrétaire général de l'IDPS puisse interpeller ces chiens de chasse. Moi, je les appelle comme ça. Puisqu'aujourd'hui, vous avez suivi il y a quelques semaines, ils ont tiré, certains de l'IDPS ont tiré sur Jean-Pierre Bemba, suite à une information qui circulait sur Jeune Afrique, qu'ils réprochaient les collaborateurs. Mais ces militants ont tiré sur Bemba. Hier, ils ont tiré sur Vittel Kamere. Ils tirent sur tout le monde, ils insultent au vu de tous. Alors, nous avons demandé au secrétaire, c'est ce que nous avons fait qu'en partie, nous nous sommes dit, il faut respecter les partenaires, il faut respecter aussi certains alliés. Nous avons demandé... Certains partenaires se sentiraient-ils lésés de la part, dans les chefs de comportement des militants de l'IDPS ? Nous, nous sommes lésés. Vous êtes lésés. Vous confirmez, c'est là. Évidemment, nous sommes lésés. L'AFDC est lésés. Évidemment, puisqu'on a tiré, on a insulté notre autorité morale. Père de famille, professeur de l'université. Une autorité ? Président du Sénat. La deuxième institution du pays. La deuxième institution. C'est pas normal que quelqu'un se permette d'insulter une autorité. Un collaborateur également du président ? Évidemment, un collaborateur du président et aussi un partenaire important du président. Et nous avons demandé à l'IDPS... Et pourquoi vous insistez que c'est un partenaire important ? Les autres ne sont pas importants ? Non, mais je n'ai pas dit que les autres ne sont pas importants. Mais nous, nous sommes importants, pourquoi ? Parce que nous avons donné au président de la réplique la majorité parlementaire. Et nous disons que c'était un travail... C'était pas ensemble pour la réplique ? Non, c'était pas ensemble pour la réplique. Ah, d'accord. Parce que le président Tshisekedi n'avait jamais choisi Moïse Katoumi comme informateur, ni un député de l'ensemble comme étant un informateur ou un sénateur de l'ensemble. Est-ce que vous aviez... Pourquoi vous ne saisissez pas officiellement, c'est-à-dire le secrétaire général de l'ADC, pour saisir officiellement Gustin Bekabouya pour manifester le mécontentement du parti face au comportement déplacé de certains militants de l'IDPS ? Non, les saisir officiellement, c'est ce que nous faisons. Ah, d'accord. Puisque c'est la unième fois. Lorsqu'on tire sur Bemba... C'est la unième fois. C'est la unième fois. Quand on tire sur Bemba, je n'ai jamais vu le secrétaire général de l'IDPS, même lors de l'ère matinée politique. Est-ce qu'il voit ça ? Je sais qu'il le voit. Il est toujours sur les réseaux sociaux. Augustin Bekabouya matin, midi, soir. Vous vous confirmez que le secrétaire général de l'IDPS matin, midi, soir est sur les réseaux sociaux ? Il voit tout. Il voit tout. Il répond toujours, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook. Mais il ne fait rien concernant les comportements déplacés. Je le vois toujours des fois publier des versets bibliques sur son compte Twitter, Facebook. Mais je sais qu'il voit toujours cela. Oui, c'est un chrétien. C'est un journaliste. Il est chrétien comme moi. Je le vois, il le fait. Mais je sais qu'il voit ce que les militants font. Mais il y a beaucoup de choses, non ? Mais évidemment, mais vous savez, nous, au sein de l'AFDC, quand quelqu'un déraille, s'il faudrait dire ainsi, le secrétaire général Guy Richard essaye de remettre tout à l'ordre, c'est-à-dire les sanctionner s'il faudrait les faire, etc. Votre député Nimbale m'a critiqué, en tout cas, plusieurs reprises le président de la République. Il a été rappelé au sein du parti. Sérieux ? Exactement. Il a déjà été rappelé autant de fois par les secrétaires générales, comme nous appelons le DGV, pour essayer d'expliquer certains jeux. La discipline, etc. n'est pas déraillée. Et des fois, il a même été sanctionné. La sanction, vous savez, c'est de plusieurs manières. Aujourd'hui, il voudrait. Vous savez que lorsque les choix du président Modeste-Bahete a été porté pour Jean-Marie Loucoulas comme mandataire, vous avez vu comment il a commencé, lui, et Nimbale m'a commencé à faire diverser pour dire qu'il a traîné au sein de l'AFDC, qu'il a fait ceci et tout ça. Ce sont aussi des sanctions dites de manière indirecte, puisque lorsque vous ne savez pas respecter les principes, des sanctions politiques, nous les faisons au sein de notre parti. Donc, nous savons comment sanctionner quelqu'un quand il essaie de dérailler, chose que nous ne voyons pas avec nos partenaires de l'autre côté. Et c'est pourquoi nous interpellons avec élégance. Moi, je ne peux pas tirer sur Augustin Cabouille. C'est un père des familles, c'est un responsable, le secrétaire général, un homme d'État aujourd'hui. Il faut beaucoup de respect. Non, pas un homme d'État. Non, mais quand j'ai dit actuellement, je le vois déjà avec des ambitions. Je crois que peut-être que dans quelques temps, il pourrait. Je vois déjà des ambitions. C'est prévisible. C'est un humain, surtout, qui n'a pas signé de pacte avec la pauvreté, comme il le dit toujours. Donc, voilà. Mais nous le rappelons au secrétaire général, avec élégance, de rappeler ses militants, que moi j'appelle des chiens des chasses. Nous avons vu aussi une dame là qui prétend être journaliste, mais également... Vous parlez d'Edu Sochoa, Denise ? Oui, je crois que c'est elle. Je l'ai suivi un peu partout. Je ne sais pas si elle est journaliste. Bon, je vois qu'elle présente des émissions. Elle pourrait être une animatrice. Elle dit qu'elle est journaliste. Une youtubeuse, en tout cas. Peut-être ça. Est-ce qu'elle détient la carte des liens PC ? Parce que c'est ça la preuve. Je crois, oui, parce qu'autant de fois, je l'ai vu avec Jean-Marie Kassamba, autant de fois, je le vois avec certains journalistes. Je l'ai déjà vu avec Jean-Marie Kassamba. Mais au-delà de ça, elle s'est dit aussi être... Je sais que la fonction du journaliste est incompatible avec... Vous ne pouvez pas être dans un parti politique. Un communicateur d'un parti. Évidemment, mais elle s'est dit être militante au cadre de l'UDPS. Oh ! Je l'ai déjà suivi. Elle s'est dit être cadre de l'UDPS au même moment. Évidemment, je l'ai suivi plusieurs fois sur une chaîne chez Boussolo, Napolitik. Je l'ai déjà suivi. Ah, elle a dit ça ? Évidemment, je l'ai déjà suivi. Elle est en train de dire que... Gabi Kouba, que faites-vous ? Je ne sais pas. Même les présidents... Elle est en train de dire que nous protégeons notre pouvoir, etc. D'ailleurs, il y a récemment, elle a tiré sur Modeste Sebaati pour parler aussi de ce qui se passe au niveau du Tanganyika. Disons qu'il ne peut pas perdre la province du Tanganyika, etc. Donc, je crois que de ce côté-là, il faut aussi l'organisation au sein de l'UDPS. Mais je pense qu'Augustin Kabouya pourrait le faire. Je demande ici aux militants de l'UDPS le respect des principes, le respect des normes, l'élégance. Il ne faut pas tirer sur n'importe qui. Les insultes, notamment ce que nous voyons avec Gilles Moniré, par exemple. Vous avez suivi tout ce qu'il fait. Moi, je crois qu'on ne peut pas... Il faudrait que l'UDPS note une chose. Nous sommes en partenariat. Il ne faut pas faire penser aux uns aux autres que nous sommes en train d'être dans une gestion... Est-ce que... S'il vous plaît, c'est très important. Une gestion de... Comment on appelle ça ? D'un parti unique. Vous savez comme ça a été avec Monbouto à l'époque. Un parti État. Non, nous ne sommes pas dans un parti État. Les alliés, les partenaires ont droit aussi. Il y a aussi de la démocratie. Si nous perdons certains ministères, ben écoutez, nous sommes élégants. Mais lorsque vous perdez, puisque un de vous est soit incompétent, les députés nationaux, vous, provinciaux, en Gilles Bon, de les faire partir, si vous pouvez remplacer, puisque c'est votre quota, faites-les d'une bonne manière, mais ne tirez pas sur les alliés, ne tirez pas sur les partenaires. Et aussi le respect des principes. Pourquoi avons-nous perdu les ministères de l'économie jusqu'à aujourd'hui ? Pourquoi avons-nous perdu les ministères du portefeuille jusqu'à aujourd'hui ? Par rapport aux principes qui ont été établis. Pourquoi nous n'avions pas récupéré ces ministères-là ? Ça aussi, il faudrait que nous puissions les réclamer, puisque nous sommes dans un principe qui est bien établi. Mais nous ne tirons jamais. Moi, je ne pourrais jamais tirer sur les présidents de la République. Est-ce les proches du président... Bon, je parle à les partis, hein, des proches du président. Est-ce que les militants de l'UDPS ne seraient pas en train de voir les ambitions occultes ou obscures de votre leader, Bahati Loukwebo ? Est-ce que cela ne pourrait pas être la raison ? C'est-à-dire qu'ils constateraient que Bahati pourrait avoir des ambitions occultes ou obscures contre les présidents de la République ? Le président Modeste Bahati et l'AFDCA, c'est le premier parti politique en RDC, d'avoir dit officiellement que Tshiseké était leur candidat. Et notre candidat aux élections de la République. Mais cela n'empêche, nous sommes en politique, hein. Non, mais il reste combien de mois pour... Des ambitions obscures ? Non, il reste combien de mois pour organiser des élections ? Nous ne pouvons pas nous contredire. Nous ne sommes pas un parti politique qui pourrait se contredire. Les matins, il dit une chose, les après-midi une autre, et après, non. Ce n'est pas ce que nous nous faisons. Ils ne pourraient pas craindre ce qui est arrivé à Kabila ? Bahati était avec Kabila, après... Non, mais... Avec tout ce qui est dit... Non, écoutez, vous savez, je crois que s'il faudrait réfléchir de cette manière, c'est l'aider certains partenaires... C'est vrai qu'il faut mettre toutes les cartes sur la table, hein. Non, mais s'il réfléchit de cette manière, ils mettent les présidents Tshiseké dans une sorte de difficulté. C'est-à-dire, ils vont empêcher les présidents de bien fonctionner. C'est vraiment une catastrophe qui pourrait être créée. Nous avons dit que Tshiseké est notre candidat. Et nous avons dit que nous allons travailler pour donner au président Tshiseké de la majorité parlementaire, comme nous l'avions fait. Et vous ne pouviez pas commencer à bloquer l'AFDC, puisqu'il s'est dit qu'il va aider les chefs de l'État en travaillant. Moi, je crois que ce n'est pas ça. L'AFDC a déclaré Tshiseké comme son candidat président. Nous avons cinq ans, nous avons travaillé ensemble. Donc, c'est dans ces cinq ans que nous avons travaillé ensemble et que nous ferons beaucoup de choses ensemble et que nous sommes partenaires jusqu'en 2028, comme cela est prescrit, etc. Il n'y a pas... Modeste Bahati n'a pas gardé sa langue en poche pour dire, écoutez, il ne faudrait pas donner le voix à Tshiseké dit. Il n'a pas dit cela. Donc, ceux qui pensent que nous avons des choses derrière les dos de la couille, nous ne fonctionnons pas de cette manière. Nous avons dit que nous allons partager les bilans avec l'IDPS. Nous sommes un parti structuré. Et qui s'assume. C'est-à-dire, nous avons dit que nous allons assumer les bilans des cinq ans. Nous, nous en avions déclaré. Et donc, si nous nous déclarons que nous allons assumer les bilans avec Tshiseké, comment dire que nous cachons les choses derrière les dos de la couille ? Je crois que c'est de la fausseté. Il faudrait que l'IDPS fasse attention. C'est comme ça qu'ils se sont séparés avec Jean-Marc Kabound à Kabound. Et ça a créé aussi un problème. Il faut dire que Kabound était très important pour le président Tshiseké. Bien qu'il a essayé de détruire certaines choses après, vous savez plus ce que moi j'ai dit. C'est lui la plaque tournante. Si aujourd'hui on a les cash, c'est grâce à Kabound ? Mais c'est ce que j'ai dit. C'était quelqu'un qui a joué à beaucoup de stratégies et qui a aussi aidé le président. Il faut reconnaître les stratégies que Kabound avait. Même les basculements de la majorité. Évidemment, il y a certaines choses qu'il a jouées, qui étaient des choses importantes, il faut dire. Mais aujourd'hui, il n'est pas avec nous, puisqu'il s'est senti aussi lésé par des insultes, par tout ce qui a été fait. Et ça a aussi essayé d'une manière à déstabiliser. Donc on risquerait également de voir Abad, si le Kweb ou dans les mêmes pétrins que Kabound ? Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit qu'il ne faudrait pas mettre le président en difficulté. Puisqu'aujourd'hui, ici, par contre, l'ADC s'est retiré. Si Jean-Pierre Bimbabou s'est retiré... Là, vous intimidez le président de la République ? Non, ce n'est pas intimider les chefs de l'État, mais je rappelle au président de comprendre qu'il y a certains qui sont tentés de jouer en jeu machiavélique pour le mettre face à beaucoup de difficultés. Vous savez, pour que nous puissions basculer de la coalition, faire ses caches à l'union sacrée, ce n'était pas facile. Ah, c'était un miracle. C'était un miracle, mais qui en a travaillé, qui a mouillé les maillots ? C'est Modès et Baati, c'était un bon joueur. C'est un bon numéro 9 ou numéro 10, il a joué sa partition. Un bon Maradona, comme dirait... Mais oui, en politique, les Maradona... Moi, je ne refuse pas en politique, les Maradona existent. Vous ne pouvez pas être dans un parti politique... Et évidemment... Vous vous acceptez qu'on appelle... Évidemment. Qu'on colle Abad, si le Kweb ou... Je suis d'accord qu'on l'appelle Maradona. C'est... En politique, il faudrait avoir des Maradona. Un fin de l'air, comme on dit... Il est dribbler pour donner aux populations congolaises ce qu'il faut. Puisqu'il a dribbler les FCC pour donner aux présidents Tshisekedi la majorité parlementaire. Là, quand il était Maradona, il a fait ce travail-là, on l'a applaudi. C'était bien. Et maintenant, aujourd'hui, on veut tirer sur lui. Et puis, il faudrait dire une chose. Le Maradona et les Messies existaient partout. Même au sein de la FDSE. Nous avons des communicateurs Messie, nous avons des communicateurs cristiano. Ils sont là, au sein de notre formation politique. Ah, d'accord. Nous avons les secrétaires généraux que nous appelons TGV. Vous savez ce que signifie TGV ? C'est-à-dire... Attends, quand on dit... Évidemment, c'est quelqu'un qui travaille. Donc, je crois que chacun fait sa partition. Ce n'est pas parce qu'on se dit à tout moment que le pouvoir n'a pas d'argent, le pays n'a pas d'argent. Mais on sent quand même un peu de la bourgeoisie chez Bati Loukobo, qui entretenirait un peu mieux ses communicateurs. Bati Loukobo, apparemment, il sent... Je ne sais pas, je ne parlerai pas de l'enrichissement, mais apparemment, Bati gagnerait beaucoup plus que d'autres partis politiques. On voit ça à travers ce communicateur qui serait bien entretenu. Et par rapport à d'autres communicateurs, il y a même, selon certaines informations, les communicateurs de certaines parties qui envieraient devenir des communicateurs de Bati parce qu'il y a un bon traitement. Non, ici, ce n'est pas question de traitement, mais c'est question de la considération. Allons-y. C'est question d'un parti structuré, organisé, implanté un peu partout en RDC. Vous savez, lorsque vous regardez l'AFDC, nous avons pratiquement 12 ans. Nous sommes implantés dans toutes les provinces de la RDC. Nous sommes structurés, il y a de l'ordre, il y a de l'organisation. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Maudès Bati, c'est l'homme de l'éthique et de la déontologie, de la morale, des valeurs. Et lorsqu'on regarde ces partis politiques, c'est toujours important. On est toujours séduit d'être cadre de ces partis, puisqu'il y a de l'organisation. Nous savons comment nous structurons certaines choses. Donc ici, nous n'avons pas l'heure. C'est vrai que le moyen vient quand il y a l'organisation. Il y a certains qui ont des moyens, mais qui ne sont pas organisés. D'ailleurs, que Maudès Bati traite mieux ses communicataires ou ses cadres du parti, je dirais bien que Maudès Bati... Bahati, tu utiliserais l'argent du Sénat pour entretenir ses communicataires ? C'est faux et archi-faux. Avant qu'il ne soit président du Sénat, les communicataires ou les cadres du parti vivaient mieux au sein de notre formation politique. Déjà même avant les Sénats, les communicataires... Avant même qu'il soit président du Sénat, même quand il était ministre de l'économie, même quand il a eu autant de fois les fonctions, ceux qui étaient au sein de l'AFDC vivaient mieux. Quand je dis mieux, je disais, je parle de l'organisation du parti. Nous sommes disciplinés, nous sommes organisés, etc. Il prend l'argent où alors, Bahati ? Non, mais Maudès Bati, c'est un entrepreneur. Maudès Bati n'a pas eu l'argent politique. Avant qu'il soit en politique, il était dans l'association civile. Maudès Bati est un entrepreneur. Il a travaillé... C'est un manager. Il est aussi professeur, il faudrait le dire ainsi. Professeur des universités. Il enseigne. C'est un enseignant. Mais si on ne paye pas trop ici au Congo, on le sait très bien. C'est vrai qu'avec un salaire de 2 000 dollars pour le professeur, on ne peut pas atteindre un parti politique. Non, mais écoutez, le temps que Maudès Bati a fait comme professeur, en fait, il est organisé. S'il est payé 2 000 dollars et qu'il épargne, par exemple, 1 500 dollars chaque mois, avec le temps qu'il a fait dans la profession, vous pensez qu'il n'aurait pas de l'argent, il n'aurait pas de moyens ? C'est quelqu'un qui est organisé. L'argent, c'est l'organisation. L'argent, c'est l'intelligence. Beaucoup de gens confondent. Maudès Bati, il n'est pas attiré par l'argent. C'est quelqu'un qui a une pensée libre, qui est organisée. Et donc, certains suivent, n'est-ce pas, l'organisation des modèles. Quand on adhère à l'AVDC, ce n'est pas l'argent que les gens cherchent. Les gens voient de la clarté, de la véracité, c'est-à-dire un parti sérié. Un parti organisé. Ambitieux. Évidemment, nous sommes un parti politique. Il y a de l'ambition. Nous avons besoin d'avoir des députés nationaux, des députés provinciaux, des ministres, des sénateurs. Voilà, nous travaillons d'arrache-pied et nous avons travaillé. Et aujourd'hui, nous avons une majorité parlementaire. Éric Chiswaka, on passe, on prend les 91 millions de la Banque mondiale jusqu'à présent. La Banque mondiale exige un audit pour essayer un peu de tracer, de faire la traçabilité de ces fonds qui auraient été détournés, volatilisés. Comment vous réagissez ? L'opposition tourne là-dessus. Le régime Chiswaka dit frappe. Quand on parle de frappe, c'est un terme impéjoratif dans les jargons quinois. C'est-à-dire que le pouvoir en place aurait escroqué les peuples, son peuple, avec cette histoire des rames. Là, maintenant, le pouvoir qui frappe, en tout cas, qui sera en train de escroquer également les partenaires et pas les moindres, en tout cas, la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous aviez des informations où c'est réparti ces 90 millions de dollars qui devraient servir, entre autres, à ces projets de stabilisation de l'Est et puis des projets au niveau des... entre les genres ? Moi, je crois qu'ici, il faudrait laisser à ceux qui sont habilités à expliquer les 91 millions où cette somme s'est répartie. Il faut interpeller, je crois, les ministres des Finances, les ministres des Budgets, par exemple, les membres du gouvernement. Mais jusqu'à présent, aucun membre du gouvernement n'est réagi ? Mais je crois qu'ils auront peut-être le temps de pouvoir essayer de répondre à ça. Moi, je ne fais pas partie. Je ne suis pas ministre du gouvernement. Félico Sécredi, je suis cadre du parti. C'est vrai que je suis au sein de l'Union sacrée. Mais je sais que nous avons un gouvernement responsable. Nous avons beaucoup de priorités. Même ce qui se passe au niveau de l'Est, l'insécurité qui est éveillée dans la partie Est de la République, le gouvernement dépense beaucoup de moyens pour que nous puissions stabiliser cette province de l'Uturi, du Nord-Kivu. L'argent est toujours affecté pour nos militaires. Nous dépensons beaucoup, plus de 1 milliard de dollars et tout ça. Alors dire que l'argent a été détourné, entre guillemets, sans explication, je crois qu'il ne faudrait pas acquiser le gouvernement sans la justification. C'est vrai qu'il faut interpeller le gouvernement pour que l'on explique là où ces fonds sont répartis. Et maintenant, c'est aux membres du gouvernement de pouvoir expliquer où serait l'argent. Qu'est-ce qui est là ? Ils auraient affecté l'argent où ? Dans quel secteur ? Pour que ça fasse exactement quoi ? Donc, on ne peut pas être dans une sorte de condamnation sans investigation, mais également sans justification. L'Inspection générale des finances est là aussi pour auditer chaque secteur, chaque entreprise, chaque ministre. J'ai vu récemment, il a fait un travail, Gilles Alinguette a fait un travail, certains, je crois, un vice, ça doit être un ministre provincial, je crois, ça doit être soit de l'économie, soit quelque chose comme ça, qui serait interpellé pour un détournement X. Nous avons vu aussi qu'ils auraient interpellé le gouverneur du Kassai, je crois, Kassai central, pour certains détournements, il aurait deux comptes de la province. Donc, c'est-à-dire, il y a un travail qui s'est fait. Je crois que l'Inspection générale fait aussi son travail, les gouvernements ont aussi fait son travail. S'il y aurait détournements, il faut savoir qui a détourné et suivre la traçabilité, expliquer cela pour qu'il y ait clarté. Donc, moi, ici, je ne peux pas condamner sans qu'il y ait l'explication valable du gouvernement. Et la Banque mondiale devrait encore continuer à demander des informations et qu'il y ait véracité, clarté dans ça. Et là, momentanément, la Banque mondiale a bloqué ses financements en direction de la RDC. Mais comment est-ce que vous pourriez justifier les choix du président ? Parce que ces fonds devraient être gérés par cette entité publique, les fonds sociaux. Mais récemment, les présidents avaient décidé pratiquement de dissoudre ces fonds pour mettre en place un autre établissement. Qu'est-ce qui justifierait de la part du président de la République la dissolution de cette entité qui devrait gérer ces fonds, sans pour autant, selon la Banque mondiale, respecter les prescrits ? Dès combien encore, ils devraient être également informés ? C'est-à-dire, quand j'ai dit, ils devraient, les animateurs de la Banque mondiale, comment est-ce que vous pourriez réagir ? Je crois que le président devrait expliquer ça aussi. Il sait le pourquoi. Peut-être qu'il avait trouvé qu'il y avait peut-être certaines priorités. Je crois que c'est le garant de bon fonctionnement des institutions, comme la Constitution déclare cela, et qu'il pourrait peut-être expliquer pourquoi il a eu à faire ça. Mais je crois que nous avons un président honnête, un président qui travaille pour la République, et qui surveille aussi de près certaines choses, même lorsqu'il s'agit de détournement, etc. Avec ces principes de séparation de pouvoir, chaque ministre, chaque secteur fonctionne d'une manière indépendante, etc. Même lorsqu'il y a détournement, c'est vrai que l'inspection générale a fait son travail de déplorer des rapports, et par la suite, c'est la justice. Mais ici, il faudrait que je puisse rappeler une chose. Jusqu'à ce stade, je ne suis pas content du travail de la justice. Je suis très clair. Vous n'êtes pas content ? Je ne suis pas très content. Même le président a déploré les traits de la justice, selon le président, qui prendrait des arrêts comme des théâtres. Évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je crois qu'il faudrait restructurer cette justice d'une manière... Il faut faire un peu plus vite, puisque c'est là, créer des problèmes, et ça fragilise beaucoup de choses. Ça fragilise quoi ? Mais ça fragilise ce que nous attendions, c'est que nous voulions exactement l'état de droit. L'état de droit aussi, c'est que lorsque l'inspection générale des finances fait son travail, il audite, ou l'IGF fait son travail, il faille, après le travail, que la justice fasse son travail. Mais lorsque cette inspection générale audite, et par après, il y a... Ceux qui devraient être arrêtés sont libres, peuvent circuler librement, certains sont arrêtés... Donc la justice n'aide pas au bon fonctionnement du pays ? La justice n'aide pas la République, jusqu'à ce stade. Je vis ici, on avait récrité certains magistrats, il y a eu un concours, etc. Oui, oui, oui. Depuis les mois de juin, certains sont... Et jusqu'à présent de... Ça aussi, je suis en train de déplorer. Je suis en train de déplorer. Deuxièmement, je vis aussi certains... On parlait des 5 000, de plus de 5 000. Évidemment, certains ont quitté Sud-Kivu, ils ont quitté plusieurs provinces. Ils sont ici, ils devraient, normalement, ils n'ont pas de famille. Ils n'ont pas de famille, comment vivre, comment vivre. C'est une manque d'organisation. J'interpelle... Et même des respects aux... Même des respects aux candidats, aux Congolais. J'interpelle la justice à faire son travail comme il se doit. Et au gouvernement, de voir cela aussi. Il faut vraiment respecter les Congolais. Mais nous voulons une justice vraie. Ou si Eric Chiswaka est gestionnaire de la République, il travaille pour la République, si je détourne l'argent de la République, je suis condamné. Si on dit que je ferai 5 ans, que je fasse les 5 ans comme il se doit. S'il s'avère que j'ai remis l'argent que j'aurais détourné, que l'on informe aux Congolais qu'il a donné le moyen qu'il avait restitué. Et puis par après, la justice a gébon, puisqu'il y a aussi un principe de collaboration avec la justice. Lorsque vous collaborez d'une bonne manière avec la justice, si la peine était de 5 ans, évidemment, si la peine était de 5 ans, si peut-être c'était de 5 ans à la condamnation, on peut réduire à 2 ans. Et puis vous payez les amendes comme il se doit. Il faut qu'il y ait la véracité dans ça. Mais nous voyons certains être libres. Vous payez la pension, et puis c'est tout. Oui, c'est ce que je déplore. Il faille vraiment que nous puissions travailler ça. Je crois que si aujourd'hui nous avons une très très bonne justice, l'opposition n'aura pas de mots à dire. Ah donc, selon vous, la justice donnerait des mots, prêterait les flancs ? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. À l'opposition ? Tout à fait. Ah d'accord. Comme dit Éric Tchisouaka, la justice donnerait même des béquilles à l'opposition, parce que 100 jours, on sait nous tous la suite. Jusqu'à présent, l'argent s'est réparti où ? On ne sait pas. Mais tout le monde est dehors. Chilet-Gelou. La même chose. En tout cas, plusieurs projets. Bon, Éric Tchisouaka, il y a beaucoup de choses à parler. On pourrait prendre très vite ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. C'est le soupçon d'invalidation de certains députés absentéistes. Aujourd'hui, parmi ces députés, figure Délice Sanga, Claudel Oubaya, qui était aujourd'hui au niveau du perchoir. Bon, je ne parlais pas du perchoir, mais la tribune de l'Assemblée nationale, il a dit haut et fort qu'il n'a jamais été absent ni absentéiste. Comment est-ce que son nom se retrouve ? Elle, c'est la chasse à l'homme, chasse à la sorcière au niveau de l'Assemblée nationale, plutôt. Est-ce qu'on viserait Délice Sanga parce qu'il est candidat à président, challengeur du président de la République lors de la présidentielle de 2023 ? Aussi longtemps, nous tous, nous savons que Délice Sanga participe. En tout cas, on voit ses interventions au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui expliquerait ces communiqués ? C'est vrai que même le bureau est partagé selon certaines informations, que même dans les bureaux, certains ne sont pas d'accord de ces communiqués pondus par les cabinets de Mbosu. C'est vrai que ce n'est pas signé par le cabinet par Mbosu lui-même. Qu'est-ce qui expliquerait cela des députés qui contestent ces communiqués en disant que non, nous sommes toujours présents ? Mais comment nous non se retrouvons dans cette liste des députés qui devraient être sanctionnés ? Je crois que ces rapports-là, c'est une mise en garde, je vais l'appeler ça ainsi, puisque l'Assemblée nationale a un règlement d'ordre intérieur. Il faudrait assister aux plénières, etc. Régulièrement ? Régulièrement. Même si vous êtes empêché, il faudrait justifier. Exactement. Il faudrait amener des preuves. Amener des preuves, pourquoi, etc. Des justificatifs. Oui, mais s'il s'avère que Délice Sanga est tombé dans ça, ou qu'on l'acquise forcément, il devrait amener des éléments de preuve. Nous sommes dans une démocratie, pour dire, écoutez, voilà, j'ai des éléments, je suis toujours présent, etc. Donc je ne peux pas me retrouver ici, pour qu'on puisse essayer de voir. C'est un Congolais comme tout le monde. Peut-être que les erreurs existent aussi, même quand nous élaborons, des fois... On dit que Mbosso tenterait de lui régler des comptes, parce qu'à cause de ce qui s'est passé entre Mbosso et Sanga, je pense que l'année passée... Bon, je ne peux pas penser que Mbosso serait délinquant, comme Sanga le traite. Ou voyou. Voyou de la délinquance, etc. Je ne pense pas, je ne dis pas que c'est ce qui est fait. Mais je crois que s'il s'avère qu'il y a... Peut-être qu'il y a un petit souci, ou soit le nom se retrouve sans fondement. Vous savez, même quand nous élaborons, des fois aussi, un document scientifique ou une recherche que nous avons faite, il y a des moments aussi, ce que nous appelons, je ne sais pas, on appelle ça des erreurs. Erreurs matériels. Évidemment, il y a aussi des erreurs matériels. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Ou peut-être que le nom s'est retrouvé comme ça, sans y suivre. À part une exerence. Évidemment, mais ça existe. Et quand il va apporter des éléments de prêve, ils peuvent rectifier, ils vont vérifier. Ça existe. Mais je crois que ce n'est pas... Comment on appelle ça ? Mbos, on ne veut pas répondre à un coup. On ne voudrait pas empêcher c'est Delis et Sassang d'être candidat président. Bien que c'est une candidature... Moi, j'appelle ça des facettes. Et puis, une candidature marionnette. Il ne faut jamais négliger un politique. Non, je ne néglige pas. Un politique qui surprend toujours. Delis et Sassang a assez qu'il ne pourrait... Fayou l'a surpris en 2018. Si on sentit un résultat de la CENI, deuxième... Par une stratégie machiavélique. Même lui ne s'attendait pas à être le plus populaire des candidats. C'est pourquoi je vous dis que ce serait un peu... Non, mais moi, je ne vois pas moi, Moïse Katoumbi laisser Delis et Sassang à aller dribbler. Je ne vois pas. Je ne vois même pas comment Fayou l'a accepté ses sangs à aller dribbler. Donc, je peux dire que c'est juste une candidature prématurée pour Delis et Sassang à... À prématurée ? Oui, c'est une candidature prématurée. Évidemment, je suis très clair. Delis et Sassang a fait ses preuves. Face à Moïse Katoumbi, il ne pèse pas Delis et Sassang à... Delis et Sassang a fait ses preuves au niveau de l'Assemblée. Il a beaucoup de propositions des lois. Non, mais les gens confondent. Il a fait des preuves au niveau de l'Assemblée nationale. Comme député national. Il fait un bon travail, j'ai vu. Très prolifique en termes de propositions des lois. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais du fait qu'il voudrait être candidat aux élections présidentielles, c'est une candidature prématurée face à qui ? A Moïse Katoumbi, qui a deux moyens, qui est fort. Qui a l'ancrage également. Évidemment. Face à qui ? A Martin Fayou, ancien candidat de 2018. Face à qui ? A Matata Pounou, qui était Premier ministre dans ces pays. Voyez-vous ? Donc, c'est une candidature prématurée. A la place de Delice et Sangha, j'aurais proposé, moi, Franck Diongo. Je suis entré... Ah, Franck Diongo. Je regrette pourquoi Franck Diongo ne se retrouve pas parmi ces candidats-là. Ah, d'accord. Puisque Franck Diongo, on peut tout dire de lui, mais c'est quelqu'un... Le blanc combattant qui a lutté pour pas dans... Moi, je crois qu'il faudrait que l'on puisse revoir à cela. Il faut mettre Delice et Sangha des côtés et mettre Franck Diongo. Ah, mais si Franck Diongo n'a pas exprimé ses ambitions qu'il fait... Non, mais il s'est déjà déclaré qu'en d'un président. Je crois qu'il a des ambitions. Oui, oui, oui. On épilogue très vite, en tout cas. Mais ce qui est sûr également, c'est dans certaines informations entre Franck Diongo et Martin Fayou, où le violon ne s'accorde pas, ne s'accorderait pas. J'ai mis au conditionnel, je ne sais pas. Non, mais si ça versait là, c'est que c'est une opposition que je ne dirais pas, comme tu sais qui, il y avait, il y a pété. Donc, il faudrait essayer de revoir certaines choses. On finit, là, c'est un an, est-ce que vous, on finit avec cette marche de l'opposition. Là, l'hôtel des villes, comme vous aviez souhaité, l'hôtel des villes prend acte de cette marche du 20, mais sauf que l'itinéraire a été modifié un peu. L'opposition, c'est vrai que l'opposition a rejeté cette modification de l'itinéraire. L'opposition prévoyait deux itinéraires. Là, c'est dans l'hôtel des villes. L'hôtel des villes suggère à ce que l'opposition puisse prendre. Parce qu'il y a plusieurs structures qui ont sollicité également des marchés C20. L'hôtel des villes suggère à l'opposition de prendre cet itinéraire du rond-point Sacombi, via avenue Kassavoubou, passant par Victoire pour chuter à la place Imica. Comment vous réagissez face à ça ? L'opposition est indignée. L'opposition reste dans ces deux itinéraires. Qu'est-ce qui pourrait arriver ce samedi 20 ? Moi, je crois que l'hôtel des villes avait demandé à l'opposition de marchés. Je ne me trompe pas, je crois entre les 18. Aujourd'hui ? C'était aujourd'hui les 18. Aujourd'hui les 18. Évidemment. Puisqu'il y avait certains qui avaient déjà sollicité une marche les 20. Alors, vous voyez. Voyez-vous. Mais l'opposition a jugé bon que ce soit les 20. Vous comprenez. Alors, maintenant il faudrait se poser la question. Entre ceux qui ont sollicité le 20 et ceux qui ont sollicité les 18, qui ont tort, qui ont raison ? C'est vrai que moi je n'étais pas d'accord du fait que c'était reporté pour les 13. Je suis tout à fait d'accord. Il a fallu que Gobila puisse laisser à l'opposition de pouvoir marcher. Mais le gouvernement provincial ou Gobila a préféré que ce soit les 18. Mais ils ont exigé les 20. Ok. Le gouvernement a pris acte. Ils ont demandé aux autres de pouvoir prendre certaines routes, etc. Pour éviter qu'il y ait des problèmes avec... Parce que je vis que c'est l'IDPS qui va marcher. Oui, on parle de la Ligue des jeunes de l'IDPS, c'est également l'ACP qui... De Didier Boudimbo. L'AVC, je crois, de Didier Boudimbo. Non, l'ACP de Gobila. L'ACP. Mais j'ai vu aussi l'AVC de Didier Boudimbo. Ah, d'accord. Faire par dire aussi qu'ils vont... Mais si le 7 dépêche qui nous est parvenu par le ministère provincial de l'Intérieur ne parle pas de l'AVC, il y a simplement l'opposition des blocs de Nouvelle-Baschie, Ligue des jeunes de l'IDPS. Moi-même, j'ai suivi certains cadres ou communicateurs de l'AVC, et dire qu'ils seront aussi là lors de la marche. Certainement, qu'ils n'ont pas saisi encore... Peut-être qu'ils seront comme étant, parce qu'il y a l'AVC aussi, et à l'IDPS, peut-être qu'ils pourront faire route ensemble. Alors moi, je crois qu'il ne faudrait pas faire du forcing. Et puis les gens confondent. Lorsqu'on vous demande... On dit que nous sommes dans un régime d'information. Mais attention, quand on informe, c'est pour être autorisé. Vous informez pour que le gouvernement provincial mette des policiers pour vous sécuriser. Prendre des dispositions. C'est-à-dire que vous vous informez pour qu'il y ait autorisation à ce que l'on puisse envoyer des policiers, etc., pour vous sécuriser, et aussi l'itinéraire. Et donc, ici, si le gouvernement provincial juge, bon, qu'il ne faudrait pas que les opposants, les militants des CID et les autres puissent commencer à se tirer avec l'IDPS, il faudrait respecter cela pour éviter certaines choses. Je ne voudrais pas, ici, qu'il y ait des coups, qu'on dise qu'on prive à l'opposition des marchés, etc. C'est une chose à pouvoir éviter. Nous sommes à la fin. On finit. Hervé m'a fait déjà signe. Mais il y a une petite question. Vraiment en clôture avec ça. Éric Tchiswaka, vous regardez la caméra, on accuserait Batsi Loukwebo, dénommé plus ses membres de la famille. Vous, un jeune, dans son parti politique, comment est-ce que vous comptez faire face à ces accusations contre Batsi Loukwebo ? Je ne sais pas si je pourrais dire accusation, ou bien l'opinion constate que Batsi nomme plus ses membres de la famille. En tout cas, un peu de ça. Comment est-ce que vous comptez faire face à ça ? Batsi qui nommerait ses gendres. Et vous, vous n'êtes pas, je ne sais pas, je vois que vous n'êtes pas marié jusqu'à présent. Peut-être vous pourriez avoir la chance d'épouser la fille de Batsi pour être nommé. Vous comptez épouser également la fille de Batsi pour être nommé ? En tout cas, écoutez, votre question me fait un peu rire. Mais j'aimerais vous rappeler ici que 80% de ceux qui sont nommés au sein de l'AFDC ne sont pas de la famille biologique de Modeste et Batsi, 80%. Donc, les 20, oui. Il n'y a que peut-être 20% qui sont nommés de la famille. Comment est-ce que vous pourriez nommer les membres de sa famille ? Mais dans ces 20%, tous sont cadres de l'AFDC et de cofondateurs. Ah, donc c'est un parti familial. Je ne dirais pas que c'est un parti familial. Mais vous n'allez pas interdire, vous, père, étant acteur politique, votre fils accepte de faire la litre auprès de vous. Vous n'allez pas mettre votre fils de côté. Ah, d'accord. L'UDPS, tu sais qui dit, Félix, c'est le fils de qui ? Détien, tu sais qui dit ? De son père. Il était, je crois, chargé des affaires extérieures du parti. Le secrétaire national en charge de l'AFDC. Évidemment. Donc, au sein de l'AFDC, prénom Jean-Marie Loukolas, que je venais de citer tantôt, est-il de la famille biologique de Modès-Bati ? Non. Le vice, le salut de la santé, les gendres de Bati. Non, mais ils sont des cofondateurs du parti. Par exemple, Mme Arlette-Bati, que je salue, je suis en train de saluer ici. Une dame forte, intelligente. Il a fait ses prêves. Et quelle prêve elle a faite ? Ses prêves, elle a étudié à l'étranger. Elle a amené son expertise au ministère de l'Économie. Et quelle expertise ? Où on manquait des poissons ? Non, mais écoutez... Les Namibies ? Non, mais écoutez, quand on parle de l'expertise, il ne faudrait pas relier le poisson à ça. Parce que le truc de poisson, c'est pratiquement, c'est que nous avons vécu avec Vital Kameré. Avec cette économie... S'il vous plaît, je vais citer. Avec cette économie extravertie, dont nous sommes entrés toujours dépendre des autres. Et je l'ai dit aujourd'hui, nous avons un problème de la production locale, de la consommation locale. Germaine Kaming, à l'époque, nous avions maintenant un projet de Made in Jersey, consommant congolais. Depuis Mobutu, nous ne faisons que consommer ce qui vient de l'extérieur, mais nous n'avons pas encore travaillé sur la production locale. Et j'ai toujours démarré. C'est pourquoi notre valence commerciale est toujours déficitaire. Qu'est-ce qu'on t'a voulu faire ? Moi, je crois que Modeste Bat, c'est un homme vrai, un homme sincère. Tous, nous bénéficions de sa sincérité. Et puis, ce n'est pas Modeste Bat qui décide... Vous comptez épouser sa fille ? Je dis que ce n'est pas Modeste Bat qui décide seule sur la nomination, sur le présidium. Il y a un quota réservé au pouvoir discrétionnel du président, Modeste Bat. Et pourquoi ne pas compter épouser sa fille, carrément, pour être surassuré ? Si c'était le cas, c'est que tous les cadres devraient accepter d'épouser les enfants de Modeste Bat. Mais ce n'est pas ça. Modeste Bat, pour remercier quelqu'un, il regarde les combats de la personne, la lutte. La loyauté. La loyauté, évidemment. Mais écoutez, ce n'est pas seulement du fait que je suis communicateur ou que tous les communicateurs du parti doivent automatiquement être nommés X mandataires, etc. Il y a aussi des gens qui travaillent au sein du parti qui ne sont pas des communicataires, mais qui sont des heureux dans l'ombre. Voyez-vous ? Donc il y a des gens, chacun fait sa partition. Et comme qui, là, du temps en soi ? Évidemment, il y a... Qui n'était pas un communicateur ? Évidemment, ils sont nombrés. Marc et qui, là, les ministères ? Évidemment, ils sont nombrés. Par exemple, le secrétaire général de notre parti, Guy Richard, il ne communique pas trop. Qui n'est pas très visible. Mais pourquoi on l'appelle TGV, puisqu'il travaille beaucoup plus sur l'implantation du parti ? Ah, c'est lui, les stratèges du parti ? Les stratèges du parti, ils sont nombrés. Si aujourd'hui, il est nommé mandataire d'une entreprise, vous n'allez pas réfléchir pour dire que Tchiswaka communique beaucoup et que lui ne communique pas. Pourquoi pas Tchiswaka ? Moi, j'attends mon tour. Je sais que j'ai en face de moi un président honnête. Est-ce que c'est vraiment parti à Monokombo Kandeng Baluba ? Qui est dans les partis débats, si c'est plus Monokombo Kandeng Baluba ? Mon nom, c'est Tchiswaka Kabea. Je suis Monkwachi Jimbabwa Kouankoko, du Kassai central. Donc, je suis Kassin des pères et des mères. Vous n'êtes pas étouffé. Je ne suis pas étouffé. Il y a la liberté là-bas et il ne faut pas comparer à certains partis politiques. Je ne vais pas tirer les autres. Il y a l'élégance là-bas. Et même, je vais vous revoiler un petit secret. Vous suitez vite. Je vais vous revoiler un petit secret. Même le protocole du président Modeste Bat, il y a la majorité qui l'entoure. Certains sont du Kassai, certains sont du Congo central, etc. Modeste Bat, il sait respecter, comment on appelle ça ? C'est-à-dire, respecter la constitution, respecter la géopolitique, etc. Donc, c'est quelqu'un qui sait les faire, convenablement. Merci, j'ai reçu le pouvoir, Eric Chiswaka, Béa, cadre, communicateur également de l'AFDC de Modeste Bat sur le Congo. Nous avons décrypté l'actualité politique. Un jeune qui monte en flèche, en puissance. Faites-lui confiance. Moi, je vous supplie et je vous demande ça. Faites vraiment confiance à Eric Chiswaka. Nous avons besoin de cette jeunesse, un nouveau vent. Moi, je soutiens les jeunes de tous bords, en tout cas. Je ne suis pas l'idéologie, quelle qu'il soit son approche politique, mais comme il est jeune, en tout cas, si vous, vous pensez qu'il pourrait être dans le mauvais côté de l'histoire, on pourrait les récupérer. Ça pourrait mieux passer. Je suis du bon côté de l'histoire. Comme Eric Chiswaka a dit, il est du bon côté. Je pense qu'il faut essayer un peu de soutenir des jeunes. On a besoin de ces sens. C'est vrai qu'on a besoin également des vieux pour l'expertise, l'expérience. Mais en plus, le jeune, pour un sens, nous faut la vigueur et l'énergie. Relayoutu, Peter Tiani, RDC, merci beaucoup pour votre attention. Je suis avec l'amique, les grands, diffusion, rediffusion dans nos heures habituelles. Je pense que je pourrais vous retrouver la semaine prochaine, la marche. C'est 20 mai à Kinshasa. Les leaders seront là, selon nos informations. C'est lui qui pense participer, en tout cas libre. C'est lui qui ne pense pas, libre également à lui. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Je suis Clermy Klikon, merci à Herveille. Merci à toute l'équipe technique de Perfect Television. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501